Salut à tous, l'attentat du 15 novembre dernier masque une dérive dictatoriale du premier ministre turc Erdogan, qui a pris vraiment un nouvel élan ces dernières semaines. Après le coup d'état raté du 15 juillet dernier, en quatre mois 150 000 personnes ont été interpellées, mises en détention, ont été licenciées de leur poste dans ce pays, qui apparaissait encore il y a quelques années comme une espèce d'exemple de la démocratisation kémaliste dans la région. Rappelez-vous, pendant les premières années de son mandat, à partir de 2002, Erdogan et son parti, l'AKP, autorisent les premières émissions en langue kurde à la télévision publique, ce qui tranche vraiment avec toutes les persécutions de l'enseignement de cette langue et de sa simple pratique qui fait l'objet jusqu'à 2002. En 2005, il y a un nouveau code pénal qui accorde davantage de liberté, qui est adopté vraiment conformément aux exigences européennes, puisque c'est l'objectif de la Turquie, rentrer dans l'Union européenne. Et le 3 octobre 2005, c'est les négociations pour cette adhésion qui débute. En conséquence, la Turquie modifie radicalement sa constitution pour remplir tous les critères fixés par l'Union européenne. L'armée perd une large part de son emprise, qu'elle maintient sur les institutions, et la croissance économique est spectaculaire. L'AKP est réélu triomphalement à chaque élection. Bref, la démonstration semble faite qu'un parti islamiste, pourtant, est favorable à l'économie de marché, regardant vers l'Occident est possible et compatible avec une adhésion dans l'Union européenne. Mais en 2007, la Turquie, qui a pourtant fait de très gros efforts pour complaire à cette Union européenne, reçoit un camouflet de la part de Sarkozy, qui empêche les discussions sur son intégration politique, économique, mais aussi monétaire. Il déclare d'ailleurs qu'élargir l'Europe sans limite risque de la détruire. L'Europe doit se donner des frontières que tous les pays n'ont pas vocation à être membre de l'Europe, et a commencé par la Turquie, qui n'a pas sa place dans l'Union européenne. Et ce discours xénophobe, une xénophobie croissante, entouré la question de l'adhésion à la Turquie, puis après la crise de l'Union européenne, elle-même, qui la rend beaucoup moins attractive, vont convaincre les autorités turques de rechercher une autre voie, une voie vers l'Est, vers le Moyen-Orient, et vers la Russie. Quelques années plus tard, en Turquie comme ailleurs, l'option néolibérale, austéritaire, affairiste, productiviste, suscite une montée dans la contestation. En 2013, celle-ci se cristallise autour de l'occupation de la place Gézy, et de la place Taksim évidemment, qui ont été brutalement réprimées, on s'en souvient. La même année, des magistrats, des policiers, courageux, procèdent à l'arrestation de dizaines de dirigeants d'entreprises, d'élus, proches du pouvoir, impliqués dans un vaste système de corruption à très grande échelle. Le gouvernement étouffe tant bien que mal ces affaires. En 2015, c'est dans les urnes que la contestation se manifeste, puisque le parti très progressiste, pro-kurde, le HDP, fait élire 59 députés, plus de 5 millions de voix. Parmi ses élus, on a des militants LGBT, des représentants des minorités ethniques, des Arméniens, mais aussi des Kurdes. Et là, ça ne passe plus. Cartoghan répond avec une alliance renforcée avec l'extrême droite nationaliste, d'une part, et puis aussi la frange ultra-islamiste de son électorat. Et du coup, il met un terme au processus de paix au Kurdistan turc, déclenché deux ans plus tôt. Il déploie 10 000 hommes dans l'Est du pays, impose le couvre-feu à près d'un million et demi de personnes, bombarde, assiège des villes kurdes, destitue les maires kurdes, et pourtant, ils étaient réellement réélus régulièrement. Et depuis, Erdogan a renoué avec son ennemi, Vladimir Poutine, pour articuler avec lui une intervention commune dans le conflit syrien. Le président turc effectua en Russie sa première visite à l'étranger depuis la tentative de coup d'État dont il avait été la cible. Dans la nuit du 3 et 4 novembre dernier, le régime interpelle les élus du HDP, qui est pourtant la troisième force politique du pays. Ses deux coprésidents, c'est la Hatiln Demirtas et Figen Juxendag. Le parti a depuis décidé de boycotter le travail parlementaire à l'Assemblée. La presse est muselée. Murat Sabrunen, qui est rédacteur en chef du journal satirique Koum Ouryet, ainsi que 9 journalistes. Il fait aussi fermer Hayat TV, une chaîne indépendante. Il fait même fermer Zahrop TV, une chaîne destinée pour le jeune public, qui diffuse des dessins animés en kurde. Pire encore, il demande la fermeture de Met Nduche, la chaîne d'info kurde émettant depuis Dederliu en Belgique. Il demande à l'État français d'ordonner à Ötelstadt, actionnaire majoritaire de cette chaîne, de couper la chaîne. Manuel Valls et François Hollande s'exécutent. Le 10 novembre dernier, pendant que Le Monde analyse la victoire triomphant de Donald Trump, Erdogan fait emprisonner la célèbre romancière turque Asli Erdogan, mal nommée, qui a 49 ans est accusée avec 8 autres personnes d'avoir collaboré avec un journal pro-kurde, Özgür Gundem. Elle est condamnée à la prison à vie alors que même que son dernier roman, Le bâtiment de pierre, qui est paru en 2013, décrit les conditions de détention en Turquie. On est en plein Midnight Express. Le conflit en Syrie et la crise de l'Union européenne ont précipité la dérive fasciste du président Erdogan, signe supplémentaire d'une rupture avec l'Union européenne. Erdogan promet même le rétablissement de la peine de mort, qui était un des critères de l'entrée dans l'Union. Pourquoi un tel coup de sang de la part d'Erdogan ? D'après le politologue Bahram Balshi, le coup d'État militaire de 2013 qui avait entraîné la chute de Mohamed Morsi en Égypte, suivi de la condamnation à mort, a été vécu comme un traumatisme pour lui. Pour Erdogan, son sort est lié à celui de Morsi. Il est persuadé que s'il s'affaiblit, il subira le même destin. Pourtant, le silence de l'Union européenne, qui a besoin de la Turquie pour contenir les réfugiés syriens, est éloquent. Ce silence nous montre une chose. Simplement, l'Allemagne a demandé de cesser les arrestations politiques. La France, pour sa part, continue de donner des gages à la Turquie dont elle a besoin dans le conflit syrien contre Daesh, et à qui elle vend régulièrement des armes. L'Union européenne. Hey ! L'Union européenne, tu ne veux pas de nous parce que la grande majorité de notre population est musulmane. On ne peut pas compter sur toi. Nous sommes parvenus à un accord. Tout était écrit. Vous ne tenez pas vos promesses. C'est votre visage hideux. Et quand Erdogan vous montre ce visage hideux, vous devenez fou. C'est pour ça que vous prévoyez de vous débarrasser d'Erdogan. Et d'ailleurs, notre camarade Xavier Renou, de l'Altergité, en a fait les frais pour avoir, avec d'autres militants des droits de l'homme, versé symboliquement du faux sang sur les posters de l'Office de tourisme turc. Il a été placé en garde à vue et s'est vu condamné à payer 1300 euros de dommages et intérêts au gouvernement turc. D'ailleurs, si vous voulez l'aider, n'hésitez pas à aller sur le site des désobéissants, puisqu'il faut maintenant payer cette amende. Salut à tous !